Je suis Alison Bell, Franco-Britannique. Je suis tombée amoureuse de la France il y a 30 ans de ça maintenant et mes convictions c'est de s'aimer. Donc l'amour de soi, le respect de soi surtout et la bienveillance envers les autres et envers soi-même en toutes circonstances. C'est un parcours très atypique donc en France depuis 30 ans, j'ai fait beaucoup de métiers, la formation, l'assistante commerciale, j'ai même fait de la télévision pour France 3 mais en 2006 j'ai un gros souci de dos, je me suis retrouvée 6 semaines bloquée comme si j'avais une hernie discale sur le point de me faire opérer. Le chirurgien m'a dit que je n'avais rien donc j'ai réalisé qu'il y avait un lien émotionnel avec le corps puisque du coup je me suis créée sous forme de dépression, cette réelle douleur dans le dos. Je me suis fait masser, ça s'est pas très bien passé, c'est là où j'ai eu le déclic que c'était ça que je voulais faire sauf que moi je voulais faire du bien aux gens. Donc je suis aussi devenue énergéticienne par la suite puisque le côté physique, le massage c'était bien mais je voulais vraiment travailler avec l'émotionnel et aider les gens à s'apaiser par le biais de méditations guidées. Donc tout ça, ça s'est enchaîné tout naturellement depuis 2011 que je pratique cette activité. Le massage ayur médique que je pratique aux huiles chaudes procure un bien-être énorme psychique et physique. C'est vraiment quelque chose de délaçant, c'est pour ça que la société s'appelle Délassa. Je suis aussi énergéticienne, donc j'échange avec la personne pour déceler une émotion négative qui puisse être bloquée. On va faire une méditation guidée qui est écrite par moi, personnalisée par rapport aux problématiques de la personne. Et ensuite je vais faire des soins énergétiques, c'est du magnétisme, les mains apposées et de la chaleur. Et je suis aussi auteur. Donc j'ai créé un livre de méditation guidée qui s'appelle « Rêpe et se guérir ». C'est pour enfants mais aussi pour adultes qui veulent se connecter à leurs enfants intérieurs. Et j'ai créé un oracle positivité. Donc c'est un outil de développement personnel et je l'utilise pour illustrer mes conférences puisque je fais beaucoup de conférences aussi sur la positivité et la pensée positive. J'ai choisi Kézalim parce que ça manquait vraiment une plateforme où les dirigeants étaient vraiment en contact avec les prestataires qui s'y trouvent, où ils rentrent un petit peu dans notre histoire, où ils apprennent à nous connaître. Et c'est surtout géré par une dynamique petite équipe de personnes de la région. C'est vraiment une plateforme locale et j'avais envie d'être encore mieux connue en région des Mousanges.